bonjour à tous j'espère que vous allez bien merci à vous d'embarquer chaque semaine de plus en plus nombreux avec nous merci infiniment aujourd'hui je vous propose un gratin de poisson aux légumes et au parmesan toutes les étapes en vidéo il nous faudra donc des filets de meurons que j'ai choisi moi du sel de l'huile d'olive du poivre de la chapelure le parmesan des épices italiennes de l'échalote de l'ail du beurre des courgettes d'une origan frais si vous en avez pas utiliser celui qu'on trouve en bouteille de la crème épaisse des patates douces du poivre et des tomates toutes les étapes en vidéo donc voilà là je vais couper mais mes courgettes et mes patates douche dans le sens de la longueur pour obtenir ceci et ensuite je vais les mettre dans cette plaque salée poivrée avec de l'huile d'olive je vais faire cuire au four donc là j'ai fini les couper si vous n'avez pas de mandoline vous pouvez le faire la main c'est pas c'est pas un souci voilà je vais mettre un petit peu d'épices l'huile d'olive et ensuite je vais le mettre au four environ 15 minutes parce qu'il faut pas complètement les cuir vu qu'ils vont retourner au four après avec le poisson donc c'est c'est juste en fait on va dire pour les ramollir ramollir les faire ramollir voilà donc voilà je vais couper mes poivrons retirer le coeur et les pépins ensuite je vais le couper dans le sens de la longueur et puis je vais le passer à la poêle avec les échalotes pareil donc là je vais passer les poivrons et les échalotes à la poêle juste aussi pareil pour les faire saisir pour diminuer l'eau des légumes pendant 8 minutes ensuite je vais saler les poivrons et je vais les infériter et donc là mes tomates eux je vais les couper en dés comme ceci voilà 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 donc là je vais les saler pour après et je vais les arrimer du chôme donc voilà là j'ai mon plat allant au four on va positionner donc nos légumes à l'intérieur du plat comme ceci intercaler comme vous pouvez à l'intérieur n'hésitez pas d'en mettre parce que de toute façon ça va fondre la quantité des légumes vous pouvez ici j'ai mes poivrons et les échalotes mélangées je vais les disposer sur les patates douces et les courgettes j'en laisse un peu parce qu'il faut le reste je le mettrai sur le poisson là j'ai mon premier filet de poisson que j'ai plongé dans du papier absorbant parce que il ya toujours un peu d'eau à l'intérieur du poisson c'est pour cette raison que je les ai posé dans le papier sur le papier absorbant donc salé j'ai les positions comme ceci dessus et ensuite je vais prendre et comme ça tout ça et comme ça une fois que c'est fait j'ai oublié mon poivre je vais parsemmer un peu d'épices italiennes un tout petit peu d'ail est-ce qu'il faut le partager et le reste je vais le mettre dessus des poivrons le reste des poivrons bien sûr là j'ai mes tomates que j'ai coupé un petit dé égoutté je vais salé très légèrement que je vais parsemé sur une façon une fois que c'est fait je vais préparer ma crème qui va être mélangé avec le parmesan je reviens je vais mélanger le parmesan avec le parmesan avec la crème les aliments salés les épices un peu d'ail j'ai mon point qui se trouve ici je vais parsemé ça sur tout ça c'est fait maintenant pour terminer et l'envoyer au four ici j'ai mon plat je vais poser chapelle le beurre une sorte de crumble en fait j'ai rajouté les épices restant l'ail encore je vais saler très peu et donc là j'ai rajouté les épices restant l'envoyer au four ici une fois que c'est fait prenez donc votre préparation et faites des petits des petits morceaux que vous positionnez dessus un peu comme un cramble voilà et là une fois que ça c'est fait je vais enfourner mon plat pour que ça gratine pendant 20 minutes parce que je n'ai pas envie d'agresser mon poisson tout est déjà presque on va détruire et laisse plus qu'à enfourner on se retrouve à la sortie du four voilà notre gratin de poisson aux légumes et aux parmesan sortie du four bien doré ça sent merveilleusement bon ici sur ce merci à vous d'être venu nous voir j'espère que cette recette vous plaira liker partager et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait je vous dis à très bientôt sur la chaîne de tito au saveur entremêlé pour de nouvelles aventures ciao ciao avec bon appétit